Comment comprendre les liens sociaux de nos enfants à travers les liens d'attachement créés durant l'enfance ? Dans une précédente vidéo sur la théorie de l'attachement de John Bowlby, je vous expliquais la manière dont l'attachement se met en place, notamment durant la première année de vie. Suite aux travaux de John Bowlby, Mary Antworth, qui est une psychologue du développement canadienne, a mis en lumière que cette théorie de l'attachement pouvait, en fonction du vécu et des expériences de l'enfant, se traduire en trois styles d'attachement distincts qui vont impacter, même à l'âge adulte, la manière dont un individu interagit avec les autres tout au long de sa vie. C'est ce dont je vous parle dans cette nouvelle vidéo. Je suis Anne-Sophie Gobreau, coach parentale certifiée, formée aux sciences du bonheur, en psychologie positive et en burn-out parentale. J'accompagne les parents speed, imparfaits, épuisés, démunis, à se reconnecter à leurs enfants et retrouver le bonheur d'être parent. Les trois styles d'attachement définis par Mary Antworth sont les suivants. L'attachement sécure, qui représente 67% des enfants, l'attachement insécure anxieux évitant, environ 21% des enfants, et l'attachement insécure ambivalent ou résistant, on y retrouve environ 12% des enfants. Je vous propose de les explorer brièvement, mais avant ça j'aimerais vous parler de l'expérience qui a permis à Mary Antworth de définir ces styles d'attachement. L'expérience s'appelle la situation étrange, elle date des années 70. Elle a pour objectif de mesurer la qualité de l'attachement entre un jeune enfant de 9 à 18 mois et sa maman. L'expérience complète comporte 8 étapes différentes et dure 21 minutes. Je ne vais pas vous détailler toute l'expérience ici, mais en résumé, on installe un enfant et sa maman dans une pièce inconnue avec quelques jouets, et puis on confronte l'enfant à divers scénarios de séparation courte avec sa maman. Dans certains scénarios, on introduit même un inconnu dans la pièce. Et l'enfant va être observé sous quatre angles, on va d'abord regarder son exploration de la pièce, sa réaction face à l'inconnu, mais également sa réaction lors de la séparation avec sa maman, et enfin sa réaction lors des retrouvailles avec sa maman. On regarde par exemple si l'enfant va vers sa maman, s'il réclame ou non des gestes de réassurance, s'il réussit ou non à se calmer et à se rassurer grâce à sa présence. Le premier style d'attachement, qui est d'ailleurs le plus courant, c'est l'attachement dit sécure. Lors de la séparation, les enfants pleurent, et puis lors des retrouvailles, ils demandent des gestes de réassurance et se calment rapidement. Les enfants avec ce style d'attachement se sentent assez libres d'explorer le monde et vivent les séparations sans trop de souffrance. À l'âge adulte, ils font facilement confiance, en général ce sont des personnes qui sont plutôt bien dans leur basket, qui ont une bonne estime d'eux-mêmes, et qui s'épanouissent dans les relations sociales et dans les relations amoureuses. Le deuxième style d'attachement, c'est l'attachement insécure, anxieux et évitant. Lors de l'expérience de la situation étrange, un enfant avec ce style d'attachement ne pleure pas lorsque sa mère s'en va. Il ne se rapproche pas non plus lorsqu'elle revient, et ce comportement n'est d'ailleurs pas un signe d'autonomie, c'est en fait un signe de renoncement, où l'enfant minimise ces signaux de détresse et d'attachement. En fait, il n'a pas forcément reçu jusqu'à présent de réponse rapide, adaptée ou régulière à ses besoins, et donc il n'a pas vraiment confiance dans la capacité de l'adulte à lui venir en aide. À l'âge adulte, cette personne s'investit en général moins émotionnellement dans les relations aux autres. C'est une personne qui est plus méfiante, plus distante, et qui ne montre pas facilement ses émotions aux autres. Parlons maintenant du troisième type d'attachement, qui est l'attachement insécure, ambivalent ou résistant. Lors de la situation étrange de l'expérience, les enfants montrent des signes d'angoisse même en présence de leur mère, par exemple ils n'explorent pas vraiment la pièce autour d'eux. Lors de la séparation, ils démontrent des signaux de détresse très intense, et au moment de retrouver leur maman, ils paraissent en colère, montrent parfois des comportements agressifs, et mettent beaucoup plus de temps à se calmer. En fait, ils ont développé une sorte d'hyperactivation de leur attachement, avec des comportements qui peuvent se montrer excessifs ou accentués. Adulte, on retrouve chez ces personnes une certaine réticence à créer des liens, davantage de peur de l'abandon. Depuis les premières expériences de Mary Hanthworth, un quatrième style d'attachement sera plus tard mis en avant. C'est l'attachement désorganisé. Il se distingue des autres par le manque de liens d'attachement, dans un contexte où la figure d'attachement principal se comporte de manière négligente, violente ou lorsqu'elle est absente. Alors, même si les recherches tentent à démontrer que le style d'attachement construit durant la petite enfance impacte les comportements à l'âge adulte, il ne reste qu'un des facteurs parmi tant d'autres qui influencent nos capacités à nouer des relations avec les autres. Puis, le cerveau humain bénéficie d'une plasticité cérébrale qui est assez incroyable et qui permet de constamment s'adapter et s'ajuster en fonction des expériences vécues. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, soutenez ma chaîne en mettant un pouce bleu et en vous abonnant. A très bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous !